Musique Il s'est tenu en deux phases, du 7 au 15 août 2020, la conférence internationale des jeunes leaders du Congo, dite influence, sous le patronage du coordonnateur des JLC, Ilitch Vladimir Yoka. Le 7 et le 8 août ont eu lieu, la première partie de la conférence en ligne, avec une participation remarquable de Juste Bernardin Gavé, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse congolaise, de Léonidas Karel Motom Mamouni, député national, Arsène Sévérin, DG de Vox Media et bien d'autres leaders. Le 12 août, Splendide Lendongo, secrétaire exécutif adjointe de la JLC Congo, a lu le communiqué final de la première partie de cette conférence. Les propositions faites sur l'axe du leadership juvénile, promouvoir les opportunités de formation au leadership juvénile, donc par les séminaires, les académies, retraites, stratégies, conférences, etc., pour permettre aux jeunes d'apprendre aux côtés des grands et de gagner sur l'expérience. Le 15 août, à Paris, dans la capitale ayant la plus belle avenue du monde, en présence d'Ilei Kamara, député suppléant de la deuxième circonscription d'un Fondo, Kevin Guillemakwala, coordonnateur adjoint chargé des Congolais de l'étranger et de la coopération JLC, clôture cette conférence sous le thème « Construire avec la jeunesse de la diaspora ». Tour à tour, les panélistes ont donné leur impression. Alors déjà, pour commencer, nos vraies attentes, c'est de pouvoir renouer le dialogue avec l'exécutif. Parce que vous savez qu'il faut le dire, que le dialogue a été interrompu. Interrompu par tout ce qui s'est passé au niveau de la diaspora, avec les combattants. C'est que l'exécutif, à un moment, a confondu la diaspora aux combattants. Donc il fallait quand même réparer cet équivoque et montrer quand même que nous sommes une diaspora responsable et que nous pouvons discuter, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, où il y a eu toute obédience confondue. Mais voilà, ce que nous attendons déjà de l'exécutif, c'est de prendre en compte les propositions de la diaspora et pouvoir discuter avec la diaspora. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand la diaspora émet des propositions et qu'à la fin, ces propositions ne sont pas prises en compte, ça frustre. Et la diaspora a l'impression d'être écartée du développement de son pays. Or, nous sommes des membres à part de notre pays. Nous ne sommes pas restants de ce pays. Nous devons participer au développement de notre pays. Donc voilà ce que nous attendons, c'est que les exécutifs puissent nous prendre en compte et prendre nos propositions en compte. On peut nous taxer de tous les noms, mais c'est dans l'action que nous nous démarquons. Comme aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a eu des vrais représentants du pouvoir, il y a eu deux oppositions, il y a eu également l'association civile. Et vous avez vous-même vu lors des échanges où JLC s'est placé. Et moi, personnellement, comme je dis souvent, moi, le but aujourd'hui, c'est fédérer les jeunes. Et c'est l'une de mes missions. Et ça, nous avons besoin de l'appui de nos autorités. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, nous sommes l'association civile, mais nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas jouer le rôle de l'État. Il faut que l'État également puisse prendre ses responsabilités, venir discuter avec ses compatriotes. Et nous, on a emboîté le pas. Aujourd'hui, ce dialogue était, cette conférence était sous forme d'une table ronde, donc un mini-dialogue. Parce que vous avez constaté, il y avait même la confession religieuse qui était représentée. Donc nous, aujourd'hui, nous avons emboîté le pas, mais nous attendons des pouvoirs publics de nous accompagner et de nous appuyer. Parce que nous n'avons pas réussi à ce lourd combat seul. Il faut vraiment leur appui. Mais pour le moment, le but à nous, c'est de fédérer cette diaspora et que nous puissions parler d'une même voix et nous puissions émettre des propositions avec l'espoir que ces propositions puissent être également prises en compte. Alors déjà, la JLC va organiser en diaspora avec AJRMP une conférence débat sur le thème s'engager, l'engagement des jeunes en politique. Vous savez bien que moi que les échéances électorales approchent. Il y aura les présidentielles, puis il y aura les législatives. On veut inciter les jeunes à vraiment participer à ces échéances. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons beau fédérer, mais il faut aussi que les jeunes s'engagent en politique pour pouvoir aussi influencer de là où ils sont les décisions par rapport à ce que nous pouvons mener comme combat. En tout cas, il n'y a pas que l'honorable. Tout le panel a été une valeur ajoutée. Mais l'honorable, oui, parce qu'aujourd'hui, il représente la majorité présidentielle. Donc, il a eu des réponses à apporter auprès de la population. Donc, oui, c'était important qu'il soit là. Très, très important. Parce que vous savez, on aimerait bien que beaucoup de nos autorités viennent discuter avec la JASPOR. Mais si nous avons déjà un et que nous pouvons attraper un avec nous, nous en profitons de faire avec les moyens que nous avons. Donc, oui, c'était très important, sa présence. Mes impressions sont des impressions de joie. Et aujourd'hui, on se rend compte, effectivement, qu'il y a une jeunesse qui a décidé de se prendre en main, qu'il y a une jeunesse qui a décidé de se prendre en charge. Et nous ne pouvons que continuer à multiplier et à encourager ce genre de rencontres. Et encore, toutes mes félicitations aux jeunes leaders du Congo. Vous savez, chez nous, au PCT, on a coutume à dire « Seule la lutte libère ». C'est un combat de longue haleine, mais nous ne baisserons pas les bras. Nous allons continuer, continuer, continuer encore à communiquer là-dessus, de façon à ce que l'exécutif puisse réellement maintenant prendre à bras le corps la question de la prise en compte de sa diaspora. C'est une diaspora qui ne demande qu'à servir son pays. C'est une diaspora qui a soif d'apporter ses connaissances au Congo. Le Congo a l'obligation de lui ouvrir les bras et de mettre en place une réelle politique incitative du retour de sa diaspora. Alors, moi-même, je faisais partie des panélistes. Vous savez, les forums, il y en a eu, il y en aura toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plus que temps que le gouvernement prenne en compte sa diaspora, que cette diaspora compte pour le gouvernement. Il n'est pas seulement question aujourd'hui d'écouter, mais aujourd'hui, nous voulons que le gouvernement agisse. Nous voulons qu'il prenne nos revendications en compte pour un Congo, comme le dit le chef de l'État, unis, prospère, où chaque enfant a son mot à dire. Donc, nous croyons, nous espérons que le gouvernement congolais prendra en compte les revendications qui ont été les nôtres lors de cette conférence. Mes impressions sont bonnes, dans la mesure où nous avions discuté en bon enfant entre la majorité, l'opposition, la société civile et les confessions religieuses. Nous avions parlé du Congo avec amour. Et donc, je sors de cette journée avec un sentiment de devoir accompli, tout en signalant que c'était une journée doublement symbolique, parce que marquant les festivités du 60e anniversaire de notre indépendance, et la journée influence où nous avons parlé de l'apport de la jeunesse, de la diaspora dans le processus de développement qu'a engagé notre pays, le Congo. Vous savez, j'ai envie de vous dire et de répondre à cette question directement par un oui, mais qu'à cela ne tienne, nous gardons espoir à ce que les conclusions de cette rencontre puissent être remises à qui de droit. Nous devrions faire une restitution pour que les décideurs prennent connaissance des propositions que nous avions faites ici pour la prise en compte de la diaspora. Déjà, ma première impression, elle est totalement positive, parce que je pense que c'est une conférence qui sera porteuse d'énormément de pistes et de solutions, et aussi qui permettra notamment à la jeunesse de la diaspora d'être écoutée un peu plus, et que les politiques en prennent que nous sommes dans une démarche de dialogue, de réconciliation et de renforcement des liens, qui existent déjà, mais peut-être pas assez solides. Alors, la peur d'être assimilée à cette jeunesse, entre guillemets, délinquante, non, parce que je pense que dans une famille, même lorsqu'un enfant est indiscipliné, un père ne peut pas le mettre à la porte. Donc, d'une manière ou d'une autre, les disciplinés comme les indisciplinés font partie de la jeunesse, et malheureusement, j'ai envie de dire, nous sommes obligés de construire avec eux. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi dissocier ce qui marche pour l'avancement du Congo, et ce qui marche pour le freinage du développement du Congo. Et ces dissociations, il faut la faire et il faut en prendre compte. Je suis content que JLC ait pris l'initiative d'organiser cette conférence qui a influence. Je suis content parce que les intervenants que nous avons eus sur cette conférence ont eu des interventions pertinentes. Je suis content du travail qui a été effectué, qui est en prélude de la journée de la jeunesse, et aujourd'hui, je pense que ça renforce encore le lien que cette jeunesse a pour son pays. Maintenant, on a eu cette conférence sur trois jours, il y a eu pas mal de propositions et pas mal de changes qualitatifs. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir en produire des propositions qui vont permettre de faire avancer notre pays. Et aujourd'hui, en dernière journée, nous avons eu un très bon échange avec des personnes de toute obédience politique, des gens dans la courtoisie et dans le respect. Et ça, c'est le plus important de tout. On a discuté du Congo, c'était un plaisir, et on espère qu'il y aura d'autres occasions, mais qui vont être conduits de propositions et qui feront avancer le Congo. Aujourd'hui, je pense que le regard doit changer, la donne doit changer. Nous sommes une jeunesse de la diaspora qui envoie un amour profond pour le Congo. Il est vrai qu'il y a eu des débordements, mais la question aujourd'hui, ce n'est pas de voir ce qui a été fait en mal, c'est de voir comment on améliore cette relation. C'était le but de la conférence influence et de la table ronde organisée aujourd'hui. Maintenant, à nous, jeunes de la diaspora ou jeunes Congolais, de revendiquer ce qui nous est de droit et de pouvoir enfin commencer à apaiser pour que nos pouvoirs politiques nous écoutent et écoutent le sens de nos propositions. Il est important de discuter, mais de proposer, ne pas être que critique. Aujourd'hui, c'était le sens de la conférence influence de ce jour. Nous allons proposer un mémorandum qui sera signé par les acteurs, l'ensemble des acteurs, et derrière, proposer à nos autres, nos pouvoirs publics pour qu'enfin, on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada